Bienvenue sur Just In Tune, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello David ! Salut Justine ! Tu vas bien ? Ouais, ça va très bien et toi ? Oui, ça va. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode de Just In Tune. Je suis ravie de te recevoir. Merci à toi de m'avoir invité, c'est un grand honneur. Écoute, ce n'est pas sans pression que c'est moi qui t'interview aujourd'hui, puisque c'est quand même un petit peu ton métier. Ok, mais on va arrêter le suspense. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis David Romieux, je suis journaliste à Paris et je suis spécialisé surtout dans l'interview dans la culture. Ok. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit point sur ton parcours ? Alors, mon parcours, en fait, il est assez atypique parce que là où beaucoup de journalistes ont fait des grandes écoles de journalisme et compagnie, moi, j'ai fait de la communication entre Rennes et Paris et juste avant, bien sûr, un lycée spécialisé cinéma. Je pense que ça a son importance pour le futur. Et en fait, en 2012, j'ai lancé mon premier, ma première chaîne YouTube qui s'appelait Alive You, qui était dédiée en fait à ce que j'aimais, à la culture où je faisais des sessions live, des interviews, des reportages. Et je pense que j'ai plus appris en étant sur le terrain qu'avec les études. Ok. Et du coup, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et en 2016, j'ai été recruté par Phoenix, qui est devenu Phoenix Stories. Et j'en suis devenu le rédacteur en chef jusqu'à fin 2020. Et maintenant, j'ai mes petits projets à droite à gauche. Ok. Est-ce que tu peux me faire un petit point entre le métier de journaliste et celui de rédacteur en chef ? Quelles sont les différences ? La vraie différence entre rédacteur en chef et journaliste, c'est que rédacteur en chef, du coup, tu vas devoir gérer aussi tes équipes. Et du coup, quand moi, j'étais chez Phoenix, je vais gérer tout ce qui était, bien sûr, création des contenus, les équipes édito et, bien sûr, après, gérer avec l'équipe technique comme motion design, monteur. En fait, tu as cette petite chose en plus, c'est de gérer les équipes et de voir vers où tu te diriges, genre que journaliste, en général, tu vas plus sur la direction de conteneur, alors que là, tu vas vraiment vers la direction que tu ne choisis pas. D'accord. Ok. Mais alors, du coup, comment est-ce que fonctionne une rédaction ? Qui est-ce qui a l'initiative des articles ? Et est-ce que c'est toi qui choisis les sujets ou c'est les journalistes qui les proposent ? Comment ça fonctionne ? Alors, chez Phoenix, c'était un peu différent parce que c'était vraiment une toute petite équipe. Donc, je ne pourrais pas dire sur une grande équipe, mais c'est vrai que là, moi, j'avais la mainmise sur là où je voulais me diriger avec des interviews. Après, ce qui était cool, c'est que chez eux, on m'a amené la même liberté que j'ai toujours eue. C'est-à-dire que moi, je suis passionné par la musique, le cinéma, le internet, YouTube et tout. Donc, je pouvais aller vraiment là où je souhaitais. Après, on se concertait avec le base de équipe s'ils souhaitaient, s'ils avaient des idées sur qui on pouvait interviewer, sur quels sujets on pouvait faire, sur l'actu aussi. Je rappelle qu'on avait fait des micro-trottoirs pour le harcèlement de rue en partenariat avec un magazine féminin. D'accord. Et on décide, bien sûr, avec le reste de l'équipe, qui est les petites mains, on va dire, mais aussi avec des grands patrons sur l'axe qu'ils souhaitaient. En 2020, on n'avait plus accès sur l'écologie, mais du coup, ça n'a pas été très loin parce que confinement et Covid. Mais c'était ça, par exemple, l'axe de 2020, c'était plus de partir sur l'écologie et sur des sujets sociaux. D'accord. Est-ce qu'il y a une grande différence entre un journaliste culture-musique d'un journaliste plus classique, entre guillemets ? Oui, quand même, parce que même si on est toujours régi à l'actualité, je pense qu'on… Je ne sais pas comment expliquer, mais je pense qu'on peut aller plus… On a peut-être plus de liberté dans la culture quand même, parce qu'on peut aller vers des sujets qui nous touchent peut-être pas plus, mais qui sont plus nos passions, alors qu'un journaliste classique va être régi vraiment à l'actu et va plus réagir à ça nous. C'est vraiment, je pense, deux métiers totalement différents. Moi, par exemple, je me sentirais totalement incapable de faire le travail que fait des potes chez Brut, vraiment dans l'actu. Et même, je pense que, toi, je pense par exemple à des mecs comme Brice qui gèrent chez… Je ne sais plus le nom, mais chez qui ? Bon, je me trompe. Peut-être si je suis agriculteur, je me trompe, mais en gros, je pense que je serais incapable de faire de ce métier de journaliste sur le terrain, de GRI, on va dire. D'accord. Je pense que tu réagis plus à ce que tu vois, et des fois, ça doit te prendre à cœur, alors que nous, c'est un autre métier où tu vis de ta passion, en fait, vraiment, tu es en rapport avec ta passion directement. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a fait défaut, entre guillemets, de ne pas avoir fait des études journalistiques et d'être plutôt sorti du… enfin, issu plutôt du milieu de la communication ? Oui, oui, totalement. En gros, ça n'a jamais été un préjudice de ne pas sortir de ces écoles-là, mais tu vois, par exemple, j'avais discuté avec Franck Gastambide, qui lui a eu un parcours où, en gros, il était maître chien et il était dresseur d'animaux. Et en fait, il a toujours eu ce sentiment un peu d'imposteur, c'est d'être là où il est, mais de ne pas être un acteur, d'avoir toujours eu cette étiquette un peu d'imposteur et de ne pas savoir pourquoi tu es là vraiment. D'accord. Et c'est vrai que des fois, moi, je me dis, quand je vois des potes et tout qui ont fait des grandes écoles et tout, moi, je n'ai pas eu tout ce bagage-là. Donc, des fois, bien sûr, tu peux en être fier, ça, c'est sûr. Tu peux être fier totalement de ce que tu fais, mais des fois, tu te dis, ouais, moi, je n'ai pas le même parcours que vous. Est-ce que je fais bien les choses ? Tu es peut-être un peu plus... Plus dans le doute. Ouais, voilà. OK. C'est plus la proie du doute, vraiment, de te dire, est-ce que tu fais bien les choses ? Est-ce que tu vas vers les bonnes choses ? Mais bon, des fois, c'est dans les périodes de doute où ça, ça revient. Sinon, c'est assez rare, quand même. OK. Et aujourd'hui, quel est ton statut professionnel ? Tu n'es plus chez Phoenix Stories. Non. Tu es freelance, du coup ? Alors, je suis freelance, oui, non. Non. Là, je suis surtout en attente d'un retour à la normalité, on va dire, parce que ce n'est pas la période où ça recrute le plus. Après, là, j'ai des très beaux projets qui arrivent pour 2021 et je vois que ça se concrétise de plus en plus. Donc, ça, ça fait plaisir. Donc, je vais sûrement reprendre avec un très beau site de cinéma dans quelques temps. On a avancé sur nos projets et sur un autre projet, Média, qui arrivera, je ne sais pas trop, je pense, peut-être rentré 2021, septembre, je pense. Mais là, je suis plus en période de penser à mes projets, à créer et on verra quand la normalité de ce monde reviendra à nous. Au-delà d'avoir été un rédacteur en chef chez Phoenix Digital, Phoenix Stories ou Digital ? C'est toujours été ce bordel de savoir si c'était Stories Digital, Phoenix, les gens n'ont jamais rien compris. OK. Donc, on va dire Phoenix. On va dire Phoenix, ce sera plus simple. Donc, au-delà d'avoir été un rédacteur en chef chez Phoenix, tu es un véritable créateur de contenu. Pourquoi et comment avoir lancé Qui es-tu ? Alors, Qui es-tu ? Je l'ai créé à la fin de l'aventure avec Phoenix. Et en discutant avec mon ancienne équipe chez Phoenix, c'est vrai que mon style d'interview est un peu chelou, on va dire. J'ai un peu ma manière d'interviewer et c'est vrai que je me suis dit, si je pars de chez Phoenix, il n'y a personne qui reprendra cette façon d'interviewer chez eux parce que je connaissais un peu l'équipe et je ne les voyais pas faire la même chose. Et je me suis dit, c'est un peu con de laisser ce contenu que j'ai créé qui est vraiment emprunt en moi. Et je me suis dit, tant qu'à faire, c'est mon interview où je vais améliorer quelques petites choses et je vais faire ma façon de faire. Donc du coup, quand j'ai lancé Qui es-tu, j'ai repris mon concept de fouiner, d'enquêter sur la vie des gens pour les mettre un peu face à des choses dont ils ne s'attendaient pas en interview. Donc avec le format Qui es-tu, c'est un peu ça. Je cherche à déstabiliser, mais toujours avec de la bienveillance et les autres concepts que j'ai créés. Il y a toujours cette idée de déstabiliser un peu la personne en face de moi et voir que la personne se dise, ah ouais, le mec en face qui est en train de m'interviewer, il connaît mon parcours peut-être mieux que moi et il a vraiment bossé. C'est énorme. Justement, en fouillant, parce que j'ai quand même fait un minimum à mon taf, Franck Gastambi l'a quand même dit à Audrey Fleureau, attention, lui, il est dangereux. Il trouve des trucs qui font pleurer en interview. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment est-ce que tu fais tes recherches pour avoir cette réputation de dingue ? Eh bien, c'est fou ce que je veux dire, mais je travaille. Waouh ! C'est juste que je... Non, mais c'est vrai. Le truc que je fais quand je fais une interview, c'est que je vais lire toutes les interviews de la personne. D'accord. Et par exemple, des fois, c'est très cool avec les jeunes artistes parce que ça me prend peu de temps et je remonte seulement vers 2016. Donc ça ne me fait que 4-5 années à retracer. Mais par exemple, sur un Laurent Gouzé, je suis remonté jusqu'à années 70. Ah ouais. Donc j'utilise mon meilleur ami qui est Google et je googlise à mort tous les interviews, tous les entretiens. Et c'est de l'enquête et j'ai mon petit bloc-notes sur mon Mac, du coup, qui récapite toutes les infos. Et petit à petit, je vais accumuler des infos, des petits indices. En fait, j'appelle ça la théorie du petit pousset, c'est qu'une petite pierre plus une petite pierre me fait arriver jusqu'à des grosses informations. Ok. Et c'est quoi les plus grosses informations que tu as découvertes et qui ont fait mouche en interview ? Alors, il y a des infos que je n'ai jamais sorties et je pense que si je le faisais, je serais un homme mort. Ok. Non, il y a des trucs honnêtement que je ne peux pas sortir parce que j'avais eu trop de choses. Non, il y a eu des choses où c'était très touchant. Là, si je devais t'en donner deux, il y avait, je pense toujours à Sabrina Ousani qui était effondrée, mais qui pleurait de joie. Parce qu'en fait, elle avait revu le bâtiment. En fait, elle avait revu le bâtiment, elle a vécu, mais elle avait vu ce bâtiment via une photo que j'avais trouvée dans les années 90 dans le RER. Donc, c'était cette image-là qu'elle avait gardée toute sa vie, en fait, quand elle rentrait sûrement du RER de voir son bâtiment. Et ça a bouleversé parce que, comme je disais, c'est une photo qu'elle n'a jamais pu montrer à son enfant. Et la deuxième chose, c'est Ayo, qui était une très belle rencontre. J'avais reçu à trouver là où elle a vécu son enfance, c'est-à-dire dans un orphelinat en Allemagne. D'accord. Et je t'avoue que j'ai eu un peu peur d'aller sur ce terrain-là parce que j'essaie toujours d'être bienveillant. et j'avais un peu peur que c'est un peu trop violent. Et en fait, il y avait sa fille qui était avec elle. Elle a fondu en larmes, mais elle était vraiment heureuse de montrer ça à sa fille qui était là pendant la promo. Et lié à l'enfance, en fait, ça peut être des fois très touchant, en fait. Bien sûr. Et comment tu gères ça en face, la réaction de ton invité ? Comment est-ce que tu arrives à gérer ces larmes de joie ? Ou je ne sais pas, peut-être de tristesse ? Ou c'est, je ne sais pas, éclat de rire ? Comment tu gères ça ? J'essaie toujours de mettre beaucoup de recul. Parce que si j'interviens tout de suite, je pense que je peux totalement foirer l'interview si j'interviens. Donc j'essaie de prendre du recul. Je laisse quelques secondes, je vois si la personne va se reprendre. J'essaie vraiment de laisser un espace entre l'artiste et moi. Et si je crois que ça ne va pas, on stoppe et on reprend. Tu vois, après Camille Lelouch, on avait fait un petit stop parce que c'était une photo. Ou au final, par exemple, Camille Lelouch, c'est qu'elle avait fait le lien sur une personne qui était décédée. Mais surtout, je ne pouvais pas savoir. En fait, ça lui a rappelé des souvenirs, alors que ce n'était pas mon idée à la base. Mais on a fait un petit stop, on a discuté deux secondes et elle voulait totalement qu'on laisse cette partie-là. Mais c'est le temps qu'elle se reprenne. Et après, bien sûr, tu fais des cuts à droite, à gauche pour que les gens se reprennent. Mais j'essaie à chaque fois, même dans les éclats de rire, je n'essaie même pas de l'accompagner. J'essaie vraiment que la personne se laisse aller. Moi, je suis juste une personne qui diffuse des photos, qui parle de certains éléments. Je mets vraiment un espace entre l'artiste et moi. Et après, on discutera tout ça quand l'interview sera terminée. Est-ce que c'est toi qui vas à la rencontre des artistes ? Comment est-ce que tu les trouves ? Est-ce que ce sont plutôt les attachés de presse ou dans le secteur de la musique, des labels qui viennent te voir ? Comment ça se passe, la rencontre ? Alors ça, c'est toujours la chose qui m'a fait rire. C'est qu'avant, j'envoyais 50 000 mails aux attachés de presse pour avoir trois réponses. Et quand c'est à s'inverser, c'était le contraire. C'est qu'on me proposait 50 000 artistes et je ne donnais que trois réponses. On essaie toujours de répondre aux attachés de presse et tout, qui sont devenus des potes et tout. Et actuellement, c'est plus entre les deux parce que j'ai pris du recul. J'ai arrêté avec Filminix et j'ai mes projets. Donc, on me propose des artistes. Je vais vraiment insister quand j'ai vraiment besoin de voir quelqu'un pour qui j'ai un coup de cœur, qui j'ai envie de parler. Et des fois, c'est les attachés de presse qui vont venir vers moi avec des artistes. Et j'essaie toujours d'écouter tout ce qu'on me propose en interview. Ce n'est pas évident parce que des fois, on dit que les... J'ai vu tout à l'heure un mème qui tournait avec Roselyne Bachelot sur le fait que les journalistes, des fois, ne donnent pas de réponse pour les interviews. Je ne peux pas vous donner une date, mais ça arrivera bientôt. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident de dire à des attachés de presse, je ne peux pas tout faire. On te propose, je ne sais pas, moi, vraiment au moment le plus fort depuis que j'ai commencé, on me proposait 30 interviews. C'est quand même pas mal. Oui, c'est énorme. Et vraiment, au max, parce que... Et encore, je dis musique, mais tu as le cinéma, tu as tout ce qui est théâtre et tout. C'est énorme. Donc, il faut savoir gérer. Là, actuellement, on va dire que je fais la demande ou on me demande ce 50-50. J'ai ralenti l'activité, ce qui fait aussi le plus grand bien. Parce que je pense que j'étais dans un système un peu trop violent quand j'étais chez Phoenix à faire trop d'interviews. Et du coup, tu profites peut-être moins aussi, c'est plus, on va dire un gros mot, mais c'est en mode... Surproduction, quoi. Oui, surproduction. Tu ne ressentais pas trop, tu ne pouvais pas trop non plus ressentir les meilleures choses avec les invités. Bien sûr. Sur quels critères, justement, tu choisis ou non d'inviter un artiste, que ce soit musique, cinéma, comédien ? Sur quoi tu te bases ? Qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir plus un artiste que l'autre ? Je t'avoue que déjà, si musicalement, par exemple, pour la musique, si j'ai un gros frein, que je n'aime pas du tout ce que fait la personne, je vais lui dire non. Ça va être impossible. Il y a quelques personnes comme ça. Après, il y a le côté humain qui intervient. Mais ça, je pense que c'est plus sur des gens que j'ai déjà eus où maintenant, je dis clairement, ces personnes-là, je n'en veux pas parce que j'ai eu des retours. Ça n'a pas passé. Il y a eu une mauvaise expérience, ce qui est rare, mais c'est quand même déjà arrivé. Là, j'ai toujours été un immense curieux. Donc, même des gens que je ne connais pas, que je suis toujours ouvert à la découverte. Donc, on peut me proposer autant un petit artiste qui commence et que je trouve vraiment ultra intéressant, passionnant, qu'un immense artiste. C'est le plus important pour moi, en fait, c'est de me dire que je vais avoir une belle rencontre. Des fois, c'est vraiment le plus important. Il y a des souvenirs que j'ai avec certains artistes qui sont fous parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé tout de suite et on s'est accroché. Alors que des fois, tu as des gens qui sont des stérimants. Il ne se passe rien. En fait, le plus important pour moi, le critère vraiment le plus important, c'est qu'il y ait une belle rencontre. Il y a un beau moment qui se passe. Justement, est-ce que tu as une anecdote, la plus belle rencontre que tu as eue en interview ? Alors, il y en a deux qui sont totalement différentes. En fait, il y a un petit gars que j'ai interviewé en 2012 quand j'ai commencé, qui m'a fait confiance directement et qui débutait. Et je crois que je suis sa première interview, c'est ce qu'on s'est toujours dit. Il est ma première interview et je suis sa première interview. Trop bien. Et on a créé un vrai lien d'amitié et c'est mon frérot depuis des années, c'est Ahmed Silla. Waouh, ok. Du coup, ça fait depuis neuf ans qu'on se suit et il doit bientôt venir dans mon podcast. Et je ne passe même pas par les attachés de presse ou les managers et tout. Je passe par lui directement et c'est lui qui dicte ce qu'il veut faire. Et je pense qu'un autre cas où vraiment c'était un très beau moment, c'était Julianne Moore. Ok. Parce que c'était assez fou. En fait, Julianne Moore, sur son interview, j'ai retrouvé une photo de la première fois. Elle était au théâtre ou elle a commencé au théâtre, je crois, dans les années 80, quelque chose comme ça. Et elle n'avait jamais vu cette photo-là. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'il y avait son manager. On a échangé nos mails et on a conversé pendant quelques jours par mail après à propos de cette photo. Et je me suis dit que c'était assez dingue de se dire que j'étais en train de discuter, faire quelques emails avec Julianne Moore à propos d'une photo. Normal, c'est sûr. Et si tu veux, un autre truc qui était très, très drôle, c'est que l'année dernière, j'ai fait le festival de Cannes. Non, il y a deux ans que j'ai fait le festival de Cannes. Et on était en partenariat avec une société, je ne sais plus, un peu écologique ou quelque chose de ça. Et il y avait le Maudovar, le soir, je devais faire des images. Il y avait le Maudovar qui était là pour son film. Et en fait, je ne sais pas comment, je me suis incrusté au repas. Et j'ai passé la soirée à parler de foot et du Real Madrid avec Antonio Banderas, avec Penelope Cruz en face de moi. Donc, c'était un peu n'importe quoi. Je me suis demandé, qu'est-ce que je fous là ? Quelle est cette vie que je vois de l'extérieur ? C'est totalement ça. Un monde parallèle. OK. Waouh. Et ça, c'était des rencontres organisées ou le fruit du hasard ? Alors, avec Antonio Banderas, c'était organisé sur le fait que je sois présent. Mais le fait de manger avec eux, non, non, c'est vraiment totalement du hasard. Après, Julianne Moore, c'était en John Kett. Mais normalement, si tu es un John Kett, ça dure sept, huit minutes. Les Américains, c'est la chaîne. Mais ça dure un peu plus longtemps pour échanger nos mails et tout. La rencontre était assez folle de se dire qu'une femme aussi incroyable en termes d'acting et tout, veuille garder le lien pour trouver un petit souvenir de son enfance. Magique. Tu me vends du rêve. Est-ce que tu oses poser toutes tes questions ou tu t'auto-censures ? Et si tu t'auto-censures, est-ce que c'est justement lors de l'interview où tu sens que ça ne passe pas ? Ou déjà en amont, il y a, je ne sais pas, une barrière de l'équipe ou de toi-même ? En fait, c'est une bonne question parce qu'il y a un truc que je fais très peu. C'est que je demande aux attachés de presse, c'est rare maintenant qu'ils connaissent ma façon de travailler. Ils veulent des fois avoir les questions en amont. Et moi, j'essaie juste, je leur dis toujours, je ne donnerai pas la question à les photos parce que je n'ai pas envie que vous spoilez ou qu'il y ait justement quelque chose qui se casse à cause de ça. Et je m'auto-censure parce que du coup, en enquêtant sur la vie des gens, des artistes, je vois là où je peux aller et là où je ne dois pas aller. Parce que du coup, tu manges 40-50 interviews et tu vois ce qui les fait réagir, surtout en vidéo. Tu vois surtout où est-ce que ça peut être touchy. Et après, je pense que je suis quelqu'un de bienveillant et je ne vais jamais aller sur des sujets qui peuvent non plus leur faire du mal parce que ce n'est pas mon rôle. Après, je t'avoue que maintenant, à posteriori, il y a des interviews que je regrette, que j'aurais dû... Tu vois, j'ai fait une interview avec Patrick Ruel il y a deux ans. Et je regrette totalement d'avoir fait cette interview par rapport à ce qui s'est passé. Je me dis que j'aurais dû... Toi, par exemple, il y a des artistes que j'aimais beaucoup et qui ont fait de la merde et que je n'approuve pas du tout. Maintenant, je leur dirais non parce que je n'ai pas envie que je trouve... Je ne vais pas les mettre en avant. Et Patrick Ruel, typiquement, c'est un mec que je ne ferais plus par rapport à ses dérives et compagnie. Et je regrette de l'avoir fait. Par exemple, il y avait censure totale sur ses frasques et tout. Alors, sur le coup, c'était bien. Mais genre, deux secondes après avoir fait l'interview, je n'aurais pas dû faire l'interview. Parce que je mettais en avant un mec qui était pour moi, en fait, qui était immonde dans ce qu'il faisait. Bien sûr. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Quand tu fais tes recherches et que tu tombes sur des trucs pas cools, en tout cas, qui ne correspondent pas à tes propres valeurs, on va dire, aux valeurs de la société, à la bienséance, est-ce que tu vas refuser de faire l'interview ? Ou est-ce que, du coup, comme Patrick Ruel, tu es enchaîné et regretté ? Alors, Patrick Ruel, je crois que c'est la seule fausse à arriver. Après, il y a des gens où je connais déjà les petits problèmes, les frasques et tout, où je dis tout de suite, non, c'est mort, je ne fais pas. Ou même des gens dont je n'aime pas le comportement, où j'ai eu le vent de leur comportement, des choses comme ça. Même des gens qui sont très hauts actuellement. Pour rien au monde, je ferais tout pour les mettre en avant. Je préfère ne pas avoir l'interview et être bien dans ma tête que les mettre en avant et me dire que j'ai mis en avant des bâtards, on va dire. Pour être très clair, OK. Just In Tune est un podcast sur les coulisses de la musique. Est-ce qu'on peut revenir un petit chouïa sur la musique, du coup ? Tu as énormément d'interviews d'artistes de la musique. Et moi, je suis très curieuse. Est-ce que tu as identifié les points communs sur ces personnes-là qui développent leurs projets dans la musique, qui ont rencontré leur public et qui arrivent, du coup, à faire carrière ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre eux. Ça dépend, en fait, des genres musicaux, je pense. OK. Je pense qu'il y a des artistes qui ont besoin de parler et qui ont trouvé la voix de la musique pour s'exprimer totalement. Dans la jeune génération encore plus, j'ai l'impression que c'est devenu ultra important de faire passer des messages. Quand tu interviews la nouvelle génération, tu sens vraiment qu'ils veulent être là pour aider les autres, les auditeurs. Mais il y a des points communs. C'est des passionnés. Ils veulent faire passer des messages. Il y a aussi l'éducation qui a été importante en voyant les parents qui ont mis quand même, je ne dirais pas obligatoirement, la musique en valeur, mais qui a été là pour soutenir. Il y a ça aussi. Donc, il y a des points communs entre eux quand même. C'est assez difficile parce que tu as des gens qui sont là par hasard et qui vivent juste leur passion. Et tu en as qui sont ultra passionnés, qui ont toujours eu le faire ça. C'est assez large. Tu as un spectre assez large. Tu as des gens qui, depuis le début, ils savent qu'ils vont faire artistes. Et tu en as qui sont arrivés totalement par hasard, en accompagnant un pote. Tu vois, dans mon podcast actuellement, je parle souvent du destin, de qu'il y a un petit truc qui a tout changé. Et des fois, tu as des artistes qui sont dans la musique, qui ont toujours voulu faire ça. Tu sens, par exemple, une Angèle. Depuis le début, c'était obligatoirement. C'était sûr qu'elle allait devenir artiste. Tout était fait pour. Et des fois, tu as des gens qui sont arrivés de nulle part et ça cartonne pour eux et tant mieux. Il y a des points communs, mais il y a aussi beaucoup de différences entre eux. D'accord. Peut-être qu'entre eux, il y a quand même des points communs au niveau de, je ne sais pas, la persévérance ou l'équipe, l'entourage, je ne sais pas. Oui. C'est aussi la persévérance. Je crois que c'est le truc le plus important, de toute façon, chez un artiste. parce que des artistes qui sont maintenant tout en haut, ils ont trimé avant d'être à cette place. Les gens, des fois, on met en avant des nouveaux talents qui sont là et qui sont tout en haut. Mais quand tu regardes leur parcours, ça fait 5-6 ans qu'ils galèrent mine de rien. Donc, oui, la persévérance, c'est quelque chose de très important, même si j'ai l'impression qu'avec maintenant Internet, réseaux sociaux, tu peux monter très vite aussi. Bien sûr, tu galères, mais j'ai l'impression que maintenant, au lieu d'avoir 5 ans de galère, je pense que tu n'en as que 2. OK. Donc, ça aide vraiment. C'est intéressant. Ça veut quand même dire que c'est important d'avoir une stratégie média, une stratégie web, en fait. OK. Oui, totalement. Et ça, je trouve qu'on ne parle pas assez des attachés de presse. Et toi, tu le fais, justement. Le fait de parler des coulisses de la musique, je trouve que ça montre aussi vraiment à quel point une équipe va permettre un artiste d'émerger. Je trouve, par exemple, qu'Édith Despreto, son équipe a été incroyable. Tout l'équipe d'initial, le label et les attachés de presse, les managers. Il y a des gens comme ça qui font que les artistes émergent plus facilement aussi. Ils sont bien entourés, ils ont des bonnes équipes. Un rappeur comme Maès, je pense, n'aurait pas émergé aussi facilement s'il n'avait pas été entouré par l'équipe de MPC. Je ne sais pas si tu connais MPC, Florent Musset et Marie. Je pense que Marie et Florent font émerger beaucoup plus rapidement les artistes parce qu'ils font les bons choix. C'est très important. Les coulisses, ces gens qui sont dans l'ombre des artistes, ils leur font gagner du temps et ils les conseillent parfaitement. Ça veut quand même dire qu'il faut, au-delà de s'entourer, il faut quand même arriver à avoir un budget. Pour un artiste émergent qui s'auto-développe, est-ce que tu aurais justement des conseils qu'il pourrait lui-même mettre en place pour être un peu plus visible ? Je ne sais pas, comment est-ce que lui-même pourrait contacter des journalistes ou des personnes pour gagner un peu en visibilité ? Oui, et moi, on me contacte des fois pour savoir si je peux faire des interviews ou deux. On m'a déjà contacté pour des interviews avec des artistes qui sont directement en indépendant, qui commencent. Après, c'est vrai que c'est difficile pour un journaliste de faire une interview sur un artiste qui émerge parce que sinon, tu vas avoir les questions reloues de ouf. Qui es-tu ? Tu fais quoi ? C'est quoi ? C'est chiant aussi pour nous et pour lui parce qu'en fait, on a l'impression que le journaliste n'a pas travaillé et nous, on a l'impression de ne pas faire une bonne interview. Donc, ce n'est pas évident. Après, pour un artiste qui émerge, moi, je trouve que maintenant avec la puissance des réseaux sociaux, si tu arrives à avoir une idée originale et que tu as du talent, tu arriveras à sortir de ça. Par exemple, je pense à une fille comme Bianca Costa. Elle a son truc, elle a sa patte, elle est unique et là, elle débute tout juste, mais ça va émerger. Elle est obligée de partir une fille comme ça. À partir du moment où tu as une idée et que tu as du talent, ça va péter à un moment. Il faut oser, en fait. Oui, il faut oser. Oui, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut oser. Si ça ne marche pas, tu te relèves et tu oses encore. Pour être un peu plus visible, généralement, les artistes et les équipes peuvent penser qu'il faut créer tout un concept autour et des fois oublier le message que la musique pourrait passer ou que l'univers pourrait passer. Est-ce que tu as des conseils, justement, pour essayer de trouver, en tout cas, mettre en avant, disons, l'idée, créer un concept sans pour autant devenir quelqu'un d'autre ? Oui, ce n'est pas évident parce que si... En fait, il y a des artistes qui ont créé cette idée d'avoir un concept autour d'eux, mais du coup, ils ont perdu en sincérité. Et je trouve que le plus beau concept dans la musique, c'est la sincérité. C'est à partir du moment où tu te retrouves dans la musique d'un artiste où, justement, la sincérité va te prendre et va toucher le plus grand nombre. Alors qu'un très beau concept avec des beaux habits, une belle image, tout ça, c'est bien un moment, mais j'ai peur que ça s'effondre, quand même. Oui. Parce que les gens vont peut-être dire, il est bien ce morceau, mais est-ce qu'ils vont se retrouver dans toute une carrière, dans les paroles d'un artiste ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut enfin un mix des deux, mais il ne faut jamais oublier qui on est et qui on veut montrer aussi qui on est. Je trouve que les artistes, je vais prendre un exemple, mais Vianney, c'est un gars qui n'a jamais changé et qui n'a pas joué beaucoup sur son image. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu un concept, à part le fait que ce soit un mec simple et qu'il joue de la guitare et qu'il a une très belle voix. Je trouve que sa simplicité, sa sincérité, c'est le plus important. C'est ce qui fait l'efficacité. Oui, parce que des fois, tu vois des concepts, tu as des super concepts, mais à un moment, le concept t'en as marre parce qu'il y a un autre concept qui est arrivé et du coup, tu lâches l'affaire. Je pense que c'est plus important d'avoir quelqu'un qui est sincère et qui te touche qu'un concept intéressant mais dont tu vas te lasser très rapidement. Et qu'en est-il de la création d'un personnage ? Justement, je fais un petit peu appel à ton, on va dire, à ta manie de faire des enquêtes. Si un artiste se crée tout un personnage au-delà du pseudo-artistique, se crée une histoire, une vie, etc., est-ce que c'est vraiment viable ? Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui alors qu'on peut tout trouver ? Toi, le premier ? Tu veux dire, par exemple, si quelqu'un, je ne sais pas, mais si quelqu'un, Jean-Michel, crée une idée d'être un artiste qui s'appelle, je ne sais pas, j'ai des piles devant moi, Sonia Alkaline, c'est son nom d'artiste. Et d'inventer toute une vie, de tout refaire, de s'inventer, je ne sais pas, jusqu'à la nationalité, de s'inventer toute une life, en fait. Une life qui pourrait correspondre à un personnage artistique. Si c'est vraiment bien fait, ça marchera. Mais si maintenant, tout est retrouvable en très peu de temps, c'est quasiment impossible. Là, je suis en train de réfléchir, c'est quelqu'un qui a fait ça dernièrement, mais ça ne me vient pas en tête. Après, tu as des gens qui ont très bien géré ça. Tu as un artiste, je pense qu'il est chez Polidor, c'est Cascadeur, où on connaît très peu ça. Je ne sais même pas si on sait qui il est. Mais au moins, il y a toujours eu cette frontière entre l'artiste et l'humain et on connaît juste l'artiste. Mais maintenant, quelqu'un qui crée, quelqu'un qui veut se cacher derrière un personnage, c'est très difficile. Ça s'est retrouvable très facilement. C'est l'anonyme. Oui, c'est risqué parce que si tu te crées, je ne sais pas, un gars qui veut faire trop son gangsta et il s'appelle Jean-Eude, ça ne marchera pas son identité. Qu'est-ce que tu as contre les Jean-Eude ? Non, mais Jean-Eude du 16e, tu vois, il peut être gangsta. Oui, voilà. Ça ne marchera pas au final. C'est toujours cette idée de personnage. Si ça ne colle pas à qui tu es, ça fait un peu bizarre quand même. OK. Puisqu'on est en train de parler un petit peu d'histoire, est-ce que tu as des conseils au niveau de la biographie d'un artiste ? Qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre justement dans une biographie pour attirer un peu l'œil, se démarquer, être authentique ? Je l'ai fait il y a une bio il n'y a pas longtemps et c'était la première fois que je faisais ça. OK. T'as aimé ? Ouais, c'est assez difficile parce que du coup, c'est un peu difficile de raconter une personne parce qu'en fait, du coup, tu vois, c'est là où on me disait ça, il ne faut pas mettre, ça, il faut mettre. Et il y avait des trucs pour moi qui n'étaient pas importants du tout et qui pour eux pour l'équipe étaient plutôt importants, je n'avais pas trop l'intérêt. Mais voilà, tu fais une biographie d'un artiste, ce n'est pas évident et je ne sais même pas si maintenant, nous, dans notre métier, c'est quelque chose qu'on lit forcément. D'accord. Les biographies. Je ne sais pas, toi, quand on te propose, tu lis les biographies ? Alors, si je la lis, je la lis très rapidement. Disons que je vais dire peut-être les points essentiels, les choses un peu plus mises en avant. Je vais plutôt, effectivement, être attirée par l'image et le son. Moi, c'est la même chose. Je trouve que les biographies, c'est intéressant, mais en fait, avec les réseaux sociaux, je trouve que les artistes se racontent mieux que des biographies. On comprend mieux. Déjà, il y a la musique et quand il y a de l'image et le son, pour moi, c'est plus important parce que c'est là où tu vas découvrir qui est la personne qu'elle veut te présenter. alors que biographie, j'ai toujours l'impression que c'est plus quelqu'un d'extérieur qui raconte le parcours de cette personne mais sans trop en dévoiler. Donc, sur une biographie, je pense qu'il faut raconter les étapes importantes de sa carrière, de comment on est arrivé, de nos influences, l'enfance, un tout petit peu, et vers là où on veut aller. Je pense que c'est ça les trois points. Qu'est-ce que tu as posé comme question, justement, à cet artiste qui t'a demandé une biographie ? Pour moi, le plus important quand j'ai fait cette biographie, c'était de rencontrer la personne. je suis allé, je peux le dire, j'ai fait la biographie de l'artiste Canoë, c'est Pauline Regnaud qui m'a demandé de le faire. Et le petit point, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il voulait parler de la Belgique. Moi, je ne voyais pas trop l'intérêt sur le moment. Après, peut-être que pour le futur, ça n'a pas été important. C'est là où je me dis, toi, si Pauline Regnaud te dit que c'est important de parler de la Belgique, peut-être que pour le futur, c'est important aussi parce qu'ils ont une vision sur le long terme. Mais, tu vois, le plus important quand j'ai fait la rencontre avec Canoë, c'était vraiment, c'est le mot, c'était le rencontrer, le découvrir. Du coup, j'ai passé deux heures avec lui chez ses parents à discuter, à voir ce qu'il souhaitait faire, comment il en est arrivé là. vraiment qui était ce jeune artiste. Ok. Si pour nous deux, déjà, c'est un peu moins important de lire une biographie, pourquoi c'est autant demandé à chaque fois ? Pourquoi, lorsque un artiste veut rencontrer quelqu'un ou essayer de parler de sa musique, il y a une bio, un communiqué ou un dossier de presse ? Pourquoi il faut tout cet attirail dans ces cas-là ? Je vais être assez sévère, mais je pense parce qu'il y a des gens qui font les interviews uniquement avec les biographies et qui, du coup, tu vois, je pense que c'est quelque chose plus de l'ancien monde. C'est un peu sévère pour ces gens-là, mais il y a une ancienne génération qui bosse les interviews uniquement avec les biographies, alors que la nouvelle génération, et je pense à des gens comme Raphaël Dacruz ou Mardiawara qui est un poteau ou toute l'équipe de Interlude, ils vont faire un vrai travail journalistique et je pense qu'ils ne vont même pas lire la biographie, honnêtement. Je sais un peu comment on bosse Soumar et je sais qu'il ne bosse pas du tout comme ça et je sais qu'il va vraiment travailler à mort pendant des heures à des heures. Et je pense que c'est vraiment pour des gens ou pas de nos médias à nous, je pense que dans le podcast ou dans tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, YouTube, ce n'est pas quelque chose qui est très important mais je pense que c'est important pour tout ce qui était vision où c'est plus de, comme vous disiez, de la surconsommation, c'est la plus vide. Donc du coup, tu traites moins, tu traites moins aussi les artistes comme uniques, tu les traites moins comme un invité unique, tu as traité comme un invité parmi tant d'autres et du coup, tu enchaînes. Mais je pense que c'est un truc de l'ancienne génération, je pense que c'est un truc qui sera toujours là mais qui va perdre en importance petit à petit. Ok. Parlons un petit peu de ton futur podcast, enfin de ton podcast parce qu'il n'est pas futur, il est en cours de, on va dire, il est en cours de mijotage. Il est au fond. il ne reste plus grand-chose. Ok. Donc, qui s'appelle bien Retour vers la culture, on est d'accord ? On est d'accord. Ok. Est-ce que tu peux le pitcher s'il te plaît ? En fait, c'est une idée que j'avais eue il y a très longtemps et qui était un peu inspirée de... Pas inspirée, mais j'aimais beaucoup l'émission de Thierry Ardisson 36 rue Faubourg-Saint-Honoré si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, je ne sais plus. 36 ou... Ouais, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça et j'aimais bien l'idée en fait d'avoir un mélange de personnalité. Le truc, c'est que quand j'ai... j'ai fait un podcast en fait pour Polidor avec Corine il y a un an de ça et j'aimais bien écouter les podcasts mais je n'avais jamais pratiqué et là, on m'a demandé de faire le podcast avec Corine et j'ai eu un coup de cœur parce que j'avais... il y avait un vrai échange, c'était passionnant et du coup, quand il y a eu le Covid, je me suis dit que c'était peut-être temps aussi de se recentrer sur ce que j'allais faire et cette idée de podcast, elle était en tête depuis un moment et du coup, le concept de retour vers la culture, c'est j'invite trois personnes à la maison, trois personnalités qui sont soit dans l'ombre soit sur le devant de la scène mais des personnalités en fait qui sur le papier en fait n'ont strictement rien à voir. Par exemple, la dernière émission, c'était Eric Antoine, Kemler et Audrey Pirot et le but de l'émission, c'est de leur montrer qu'ils ont énormément de points communs, ils se retrouvent sur des valeurs, sur des périodes de leur vie, sur des choses comme ça et j'ai envie en fait de rallier les différents arts à une rencontre à un moment et ça crée des belles choses. Pour l'instant, les premiers épisodes qui se sont tournés, je suis très, très satisfait. Ok. Et tu seras bientôt invitée. Waouh. Mon Dieu, ça fait peur. ça fait peur. Est-ce que tu travailles autant, du coup, parce que tu fais aussi un travail de recherche, j'imagine, pour te rendre compte que ces personnes-là, sans se connaître, peuvent avoir des points communs ? Ouais, mais en fait, je crois que c'est un truc qui ne changera jamais. C'est que je travaille à mort toutes les interviews comme d'habitude et là, en fait, par exemple, pour ce casting-là, j'avais... j'avais noté que ces trois personnes-là étaient d'une bienveillance et c'était des bonnes personnes et je voulais axer sur ça. Mais c'est en fait, tu vois, c'est des petits trucs. Kemler, c'est quelqu'un que je connais et qui j'échange souvent. Éric Antoine, je l'ai interviewé plusieurs fois et c'est un mec, même par son parcours, c'est quelqu'un qui est d'une générosité assez folle. et Audrey Pirot, par exemple, je l'ai sur le papier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup regarder et à chaque fois que je la vois en vidéo, elle me fait rire, je la trouve marrante et tout et je la trouve vraiment gentille et quand elle m'envoyait le premier mail en disant qu'elle était grave d'accord pour l'interview, ça l'a étonnée mais je lui ai dit que c'était rare par mail. En fait, tu sentais vraiment qu'elle était vraiment ultra bienveillante. C'était juste avant les vacances et de prendre soin de mes proches, de passer de bonnes fêtes. On a peut-être déjà échangé plein de fois avec des artistes ou des gens par mail, c'est rare autant une bienveillance comme ça. Du coup, je travaille toujours à mort toutes les interviews pour avoir le plus de détails parce que même dans ma présentation, je veux les surprendre et les mettre à l'aise en balançant quelques dossiers sur eux comme ça, au moins c'est fait. Et ouais, là je sais ce que tu dis, t'as un peu peur quand tu vas venir, t'inquiète pas. Voilà, c'est ça, j'ai dit voilà, mon Dieu. Et du coup, comme ça, au moins directement, ça met tout le monde à l'aise, les dossiers sont posés. Oui, bah oui. Oui, oui, t'inquiète pas, pour l'instant, il n'y a personne qui a pleuré pendant le podcast. OK. Mais oui, je travaille toujours, je travaille encore plus, on va dire. OK. Trois invités, donc trois fois plus de travail. OK. Alors, qu'est-ce que tu préfères faire dans ton travail et qu'est-ce qui te motive le plus ? Je crois que le moment que je préfère pendant les interviews, quand je suis en interview, c'est le moment juste après, quand ça se termine. OK. Parce qu'il y a toujours ce moment de comment tu sais ça, comment t'as fait, nanana. Et en fait, c'est là, quand je commence une interview avant, je suis quelqu'un à la base qui est assez timide et en fait, j'ai gardé cette idée d'en dire le moins possible, on discute un tout petit peu, je mets à l'aise la personne, mais je vais parler assez peu et c'est après surtout que l'échange va se faire et c'est là où, tu vois, on parlait de personnages, je pense que je joue ce personnage aussi d'être réservé au début et à la fin, lâcher un peu les vannes et après, voilà, comme ça, j'ai gardé mon mystère. Bon, maintenant, il y a des artistes qui savent comment je suis, donc ça ne marche plus trop, mais ceux qui me découvrent, en fait, à chaque fois, il y a ça et l'échange se passe après. Je crois que c'est le moment où je préfère, c'est juste après l'interview où la rencontre s'est passée et où on va encore continuer à se découvrir mais en off. Ok, et donc c'est ça qui te motive, si ça te rencontre à chaque fois ? Oui, et en fait, ce qui me motive et ça, ça a toujours été depuis le début et je pense que c'est le fait de faire la meilleure, essayer de faire la meilleure interview possible. Je ne dis pas que c'est la meilleure interview qui aurait été faite d'artiste, mais moi, j'essaie de faire pour moi, en tout cas, ce qui me semble le meilleur. J'aurais tout donné pour que cette interview soit vraiment bonne et j'ai envie que la personne se dise, c'est bête, mais je pense que j'ai envie que la personne dans six mois, un an, deux ans, trois ans, quand on se recroise, elle me dise qu'on avait fait une interview ensemble, c'était cool de ne pas laisser de marbre la personne en face de moi. Ok. Comment est-ce que tu t'organises entre déjà ce podcast, notre projet cinéma, tes investigations, ta vie d'humain et tout ce qu'il y a sur le feu que tu ne dis pas aujourd'hui ? Comment est-ce que tu t'organises ? Eh bien, c'est le gros bordel. C'est le drame. Ok. Non, non. Comment je m'organise ? Alors déjà, tout ce qui est investigation, en général, je le fais de nuit. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude de travailler beaucoup de nuit. D'accord. tu te lâches une détective en fait. Ouais, ouais. En vrai, c'est vrai que quand on y pense, le mec est sur son léanter en train de chercher, en train de crypter des choses et tout. Ça fait très Snowden chez Michael Mann. Mais c'est ça, c'est ça. Je t'imagine avec un petit verre à côté, tu sais. Un petit verre de whisky pur. Le mec, il est là, il regarde avec des lunettes. Il fait des recherches. Vu que je ne bois pas d'alcool, c'est plus un verre de Larribo du Copa. Donc ça fait moins glamour d'un coup. mais en fait, je m'organise comme je peux, on va dire. Je travaille beaucoup en liste de choses à faire et là, je vois la liste en face de moi et je me dis que j'ai créé. C'est la cata. C'est la cata. Mais ouais, je travaille en fait, je m'organise des listes, j'essaie de faire le maximum possible, de faire la chose bien et ouais, je pense que je n'ai pas de méthode de travail, on va dire que je travaille vraiment un peu en mode freestyle mais j'essaie de toujours de faire les choses bien et je n'ai pas envie de faire les choses mal. Par exemple, j'ai un projet que je dois rendre aujourd'hui et je sais que peut-être que ça arrivera tard dans la nuit mais au moins, je l'aurai fait aujourd'hui et bien. Je suis d'autant plus reconnaissante de t'avoir connaissant cette montagne de travail qui t'attend juste après nous. Merci encore. On a mis du temps à pouvoir la faire parce que j'ai eu des galères et tout mais j'avais promis et la météo n'était pas avec nous. Non, il y a eu un petit problème de météo mais le plus important que j'avais noté c'était qu'on le fasse ensemble. Trop cool. Justement, ta boîte mail déborde de messages d'attachés de presse ou peut-être d'artistes aussi en direct, un peu moins. Est-ce que tu apprécies une certaine manière d'être contacté ou par exemple un attaché presse qui voudrait te proposer à un artiste qui ne te connaît pas encore ou que tu ne connais pas encore, est-ce qu'il y a une manière de t'approcher ? Il n'y a pas de manière je pense que la chose que je veux et ça c'est je pense qu'on est beaucoup à le faire et quand je reçois un mail où je sens que c'est une chaîne et on a juste changé le prénom je ne regarde pas et je le mets tout de suite en supprimé. Des fois je dois louper des trucs mais c'est vrai que j'ai du mal avec cette méthode-là. Après, sur ma manière d'être contacté toi ça fait maintenant 9 ans que je fais ça et les copains attachés de presse c'est un petit message tout ça on me propose on discute après il y a des gens du coup avec le confinement confinement Covid et tout avec qui je me suis rapproché d'autres où depuis je ne suis plus chez Phoenix bizarrement je n'ai plus trop de nouvelles donc je t'avoue que s'ils reviennent comme des fleurs je leur dirais hé ça fait longtemps je crois que t'étais décédé donc je travaille aussi surtout je préfère aider un pote RP qui est un bon artiste que quelqu'un qui ne m'a pas donné de nouvelles pendant des mois et qu'un artiste incroyable me propose quel a été ton dernier coup de coeur musical ? il y a un artiste que j'aime beaucoup qui est signé chez Vagram si je ne me trompe pas c'est Askar qui a fait la musique j'ai perdu mon corps qui est un de mes films préférés donc Scar j'aime beaucoup ce qu'il fait à chaque fois je trouve ça extrêmement touchant et il y a un autre artiste c'est Uzi un rappeur qui s'appelle Uzi et j'aime beaucoup ce qu'il fait donc c'est je vais le découvrir alors ouais en fait il a une certaine mélancolie dans son rap ok alors que ça ne peut pas être cru par moment mais je trouve qu'il a un truc très touchant et à moitié c'est assez touchant et ghetto donc c'est un nouveau délire mais je trouve il y a une belle mélancolie il y a un truc ok et ben j'irai fait la découverte est-ce que tu as des conseils à donner à un artiste par exemple pour créer une bonne relation avec un ou des journalistes et est-ce que aussi faut-il se préparer avant d'aller en interview ouais il faut se préparer je pense que d'ailleurs que maintenant c'est devenu c'est devenu primordial que les les attachés de presse et les maisons de disques fassent du média training avec les artistes parce que c'est pas en fait en fait c'est pas préparé pour être pour avoir des réponses toutes préparées c'est c'est pas évident d'être face à une caméra c'est c'est même très difficile il y a quelque chose qui se crée une sorte de petit malaise et nombre de fois où j'ai vu des gens qui sont devant une caméra qui n'arrivent plus à parler qui béguent qui qui savent pas où aller et t'as des interviews qui deviennent chiantes en fait parce qu'ils sont bloqués et ils osent pas ils sont et même c'est la timidité quoi des fois c'est tout simple je pense à Shay je sais pas si tu connais oui Shay par exemple est quelqu'un de très timide ok et je pense qu'elle se dévoile beaucoup en musique mais se dévoiler face à une caméra moi personnellement je suis impossible et elle je sais que moi j'avais réussi à la mettre à l'aise mais j'avais eu le vent qu'elle avait un peu galéré sur d'autres interviews et je comprends totalement ok donc je pense que le média training c'est quelque chose de de primordial de primordial parce que c'est il faut il faut enlever cette gêne rapidement de la caméra et comme ça tu peux produire des beaux contenus après pour venir sur ta première question est-ce qu'il faut c'était noué avec des liens avec des gens c'est ça ouais comment créer une bonne relation avec un journaliste être naturel je crois qu'il y aura un de plus et toi par exemple il y a des je trouve que des fois quand tu arrives et que tu on parle du personnage et que si t'es naturel ça se crée facilement il n'y a pas de problème tu restes qui tu es il y a quelques jours Kemler qui est un rapport à Marseille est venu à la maison ça fait un moment qu'on se parlait parce qu'on avait fait une interview qui es-tu à distance avec le confinement et on avait continué à échanger encore et encore par Insta et quand il arrivait c'était naturel parce que ça faisait un moment qu'on avait discuté ensemble je pense que si tu restes naturel un artiste bon ça dépend du naturel bien sûr de la personne parce que si la personne est naturellement chiante et reloue c'est pas la même chose mais si t'es naturel et que t'es quelqu'un de simple ça se fait facilement et puis comme tu l'as dit précédemment si jamais des personnes souhaitent contacter par email un journaliste évitez les mails on va dire impersonnels des grosses chaînes surtout s'il n'y a pas de copie cachée là franchement les gars vous êtes grillés et quand tu trouves sur le prénom voilà la galère ah ça m'est déjà arrivé tu reçois la chaîne bon bonjour Patrick salut Bernard oui bah déjà en fait tu le mets tout de suite tu sais en deux mots déjà le mail il est dans un corbeil c'est ça c'est ça non mais t'as raison ces chaînes là où tu sens qu'il y a tu n'as pas envie de donner suite non bien sûr donc oui ça passe déjà par là ah oui aussi faire un petit topo sur le harcèlement réseau sociaux si on envoie un mail et qu'on ne répond pas tout de suite mais que vous avez vu qu'on était connecté sur insta par exemple ou disons whatsapp et qu'on n'a pas encore répondu pas la peine de dire que vous avez envoyé un mail et que du coup vous nous envoyez un message sur tel endroit pour dire enfin bref d'essayer de faire une espèce de chaîne de messages à rallonge de partout pour dire qu'il y a déjà un mail on le sait on le voit on le sent et des fois ça attend quoi c'est pas grave et si on n'a pas de réponse bon on va faire une petite relance voilà c'est ça pas de harcèlement ça c'est cool ouais tu vois moi je le fais pour le podcast parce que du coup des fois je contacte des artistes surtout les streamers twitch ça j'ai un peu plus de mal parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de se livrer aussi via interview bah toi j'envoie un premier mail si j'ai pas de retour j'envoie un mail une semaine après je vais pas faire dès le lendemain ou tu vois je vais essayer de le faire avec de la bienveillance je vais pas faire le relou à envoyer je sais pas à dire t'as vu le mail t'as vu le mail t'as vu le mail t'as pas envie quoi c'est ça ça devient lourd ouais très lourd et pourtant moi je reçois pas beaucoup de mails de personnes qui me posent des questions ou même pour Justintune ou quoi que ce soit mais j'ai l'impression que j'attire les personnes qui m'envoient un mail ensuite sur Insta ensuite sur Facebook ensuite sur le enfin je suis là mais oh deux secondes un minimum deux secondes s'il te plaît laisse moi le temps de lire ou de supprimer de te dire que je suis pas intéressée au pire oui oui parce que des fois on a pas envie de faire mal aussi à la personne en face je sais qu'il y a j'ai reçu quelques mails et j'ose pas dire à personne que j'aime pas du tout ce qu'elle produit donc c'est pas évident et du coup bon bah tu fais le fameux vu mais je peux pas faire autrement parce que j'ose pas dire à personne bon bah ça va pas être possible entre nous quoi ouais je comprends est-ce que tu as des conseils à donner aux professionnels qui nous écoutent et qui donc accompagnent des artistes qui développent des projets peut-être qu'il y a des futurs journalistes des futurs créateurs de contenu qui nous écoutent quels sont tes meilleurs conseils bah tu vois ça c'était il y a quelqu'un qui m'a demandé des conseils il y a quelques années et je suis très content de voir là où on est aujourd'hui c'est Omar de Moonwalk de France Télé Slash et maintenant de Culture Box aussi et je suis très fier de son parcours et on avait entamé une discussion comme ça et il m'a demandé des conseils mais on avait une première discussion sur ça et je trouve le plus important c'est encore c'est la même chose que pour les artistes c'est la sincérité et il faut avoir des fois la bonne idée mais il faut aussi il faut avoir de la rigueur dans le travail il faut avoir une petite patte en fait je trouve c'est des fois le plus important c'est d'avoir sa propre petite patte dans la façon de faire les interviews de se dire bon bah là c'est une interview de Raphaël là c'est une interview de Oumar c'est de tu identifies tout de suite le média la personne qui va faire l'interview je trouve c'est peut-être le plus important c'est d'allier rigueur et unicité d'avoir cette chose qui fait que je pense que ça ça amène à une belle carrière si tu as les deux belles choses si tu as ces deux choses tu feras une belle carrière parce que je trouve c'est vraiment ultra important dans nos métiers comme un artiste en fait oui totalement est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose oui tu as dû entendre des petits bruits pendant l'interview un peu bizarre je rappelle qu'il me demande c'est quoi ces petits bruits bizarres d'ailleurs c'est mon chien qui a vu d'autres chiens par la fenêtre et qui depuis tout à l'heure en fait se dit vas-y quand est-ce qu'on sort pour aller voir les copains dans la neige alors je ne te poserai pas la question par contre je vais laisser ce passage parce qu'il est exceptionnel je ne le couperai pas c'était un petit peu ASMR tu sais derrière c'est ça non mais parce que quand j'ai fait le podcast il y a quelques jours il y avait plein de chiens partout dans le parc en face de chez nous et je crois qu'en toute l'interview on l'entend un petit peu en train de piailler parce qu'ils vont aller voir les copains et je n'en pouvais plus j'étais à la fois dresseur et interviewer ça m'a fatigué totalement double casquette en direct ouais totalement ok et bien écoute on s'approche de la fin en tout cas pour moi c'était hyper comment dire intéressant évidemment mais surtout je suis très reconnaissante de t'avoir avec moi aujourd'hui tu as un parcours je ne sais pas j'en perds mes mots tu as un super parcours j'ai passé un super bon moment avec toi tes conseils sont top c'est trop bien de discuter avec toi et continuons en dehors du podcast et j'ai hâte aussi de venir dans le tien même si ce n'est pas sans peur voilà non franchement merci pour tout ton temps merci à toi tes conseils ton énergie et ta bienveillance parce que tu l'as été merci beaucoup j'essaye de toujours l'être en tout cas tu reviens quand tu veux nous donner des nouvelles avec plaisir évidemment que je mette tous les liens qui vont renvoyer vers ton contenu et surtout retour vers la culture parce que je pense qu'il va pouvoir l'intéresser plus d'un moi la première j'espère merci beaucoup et puis à très bientôt merci à toi merci beaucoup salut David salut salut j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir rien de plus simple il suffit de commenter de mettre des pouces en l'air de me donner des étoiles sur Apple Podcast de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook Instagram et Twitter au nom de de Just In Tunes si vous avez des questions si vous avez des idées pour les prochains épisodes n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello arrobas justintunes.com merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just In Tunes Just In Tunes Just In Tunes